Salut mes chers ! Je suis ravi de vous direz cette série de leçons sous le thème « Le français au service des mathématiques ». Commençons par les formes géométriques. Et dans cette leçon, incha'Allah, on va voir le triangle. Le triangle. Leçon, un sur deux. Qu'est-ce qu'un triangle? Le triangle, il se compose de deux « tri » et « angle ». « Tri », ça veut dire trois. Un, deux, trois. « Angle », voici les angles. « Angle un », « angle deux », « angle trois ». Alors, il se compose de trois « angles ». Trois « angles ». C'est pour cela qu'on dit le triangle. Avant de voir le triangle, qu'est-ce que ? Tout d'abord, un angle et quels sont les types des angles. Des angles. Les types d'angles. Il y a un angle nul, ou bien l'angle nul, il mesure zéro degré. Angle nul. Angle aigu. Angle aigu, il mesure entre zéro degré et quatre-vingt-dix degré. Angle droit. Il mesure quatre-vingt-dix degré. Angle, il mesure entre quatre-vingt-dix degré et cent-quatre-vingt degré. Angle plat. Il mesure cent-quatre-vingt degré. Cent-quatre-vingt degré. Il y a l'angle rentrant. L'angle rentrant. L'angle rentrant. Il mesure entre cent-quatre-vingt degré et trois-cent-soixante degré. Entre cent-quatre-vingt degré et trois-cent-soixante degré. Et enfin, il y a l'angle plein. Angle plein. Il mesure trois-cent-soixante degré. Maintenant, revenons au triangle. Le triangle. Alors, on a dit tout à l'heure, le triangle, on l'a appelé triangle parce qu'il a trois angles. Voici l'angle A. Voici l'angle B. Voici l'angle C. Et aussi, triangle, il a trois sommets. Voici le sommet A, le sommet C, le sommet B. Et toujours aussi, le triangle, il a trois côtés. Trois côtés. Le côté AB, le côté BC, le côté AC. Côté BC, côté AB, côté AC. Alors, je vous rappelle, le triangle, il contient trois angles, trois sommets et aussi trois côtés. Maintenant, quels sont les types des triangles ? Les types de triangles. Il y a le triangle rectangle. Le triangle rectangle. Le triangle rectangle. Le triangle scalène. Le triangle isocèle. Le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral. Isocèle. Équilatéral. Scalène. Le triangle isocèle a deux côtés égaux et aussi deux angles égaux. Le triangle équilatéral a trois côtés égaux et aussi trois angles égaux. Le triangle scalene, regardez bien, les trois côtés sont de longueur différente. Et la même chose pour les angles. Les angles aussi, ils sont de mesures différentes. Maintenant, le triangle rectangle. Le triangle rectangle, il a un angle droit. Il possède un angle droit. Il mesure 90 degrés. 90 degrés. Et faites attention pour le triangle rectangle. Parce qu'il peut être un triangle rectangle scalene. Un triangle rectangle scalene. Regardez bien. Il contient un angle droit et aussi scalene. scalene parce que ces trois côtés sont de longueur différente. Ces trois côtés sont de longueur différente. augmentent. Aussi, le triangle rectangle ésocèle, il peut être... Ou bien, le triangle rectangle peut être ésocèle. Ça veut dire qu'il contient un angle droit et aussi deux côtés de la même longueur. AP égale AC. C'est pour cela qu'il est ésocèle et il est rectangle parce qu'il contient un angle droit. Maintenant, le triangle scalene. C'est quoi le triangle scalene ? Quand vous avez remarqué dans la forme le triangle scalene, ces trois côtés, ces trois côtés, ils sont de longueur différente. Et aussi, ces trois angles sont de mesure différente. Alors, le triangle scalene, tous ses côtés sont de longueur différente. Et tous ses angles sont de mesure différente. Maintenant, le triangle isocèle. Le triangle isocèle. Comme vous avez remarqué, le triangle isocèle, il contient deux côtés de la même longueur. Deux côtés de la même longueur. AC égale CB. Et on dit que le C, c'est le sommet principal. Le sommet principal. Et AB, c'est la base du triangle. AB, c'est la base du triangle. AC, c'est la base du triangle. Et les deux angles adjacents à la base sont égaux. Les deux angles adjacents à la base sont égaux. Alors, le triangle isocèle, il possède deux côtés isométriques. Deux côtés isométriques, ça veut dire de la même longueur. Et aussi, il possède deux angles isométriques de la même mesure. Et on voit là, l'angle A et l'angle B. L'angle A égale l'angle B. Et C, on l'appelle le sommet principal. AB, c'est la base du triangle. Maintenant, le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral. Regardez bien les trois côtés et les trois angles. Trois côtés de longueur, de la même longueur, et aussi les trois angles de la même mesure. Alors, le triangle équilatéral, il possède trois côtés isométriques. Trois côtés isométriques. AB égale AC égale BC. Trois côtés isométriques de la même longueur. Et aussi, il possède trois angles isométriques. Isométriques, ça veut dire de la même mesure. Isométriques. L'angle A égale l'angle B égale l'angle C. Alors, c'est le triangle équilatéral. Alors, c'est ainsi que s'achève cette leçon pour aujourd'hui. Et je vous invite à découvrir la prochaine leçon. Dans la prochaine leçon, on va voir l'ère du triangle. Comment on va compter l'ère des triangles ? On va voir dans la prochaine leçon, incha'Allah, l'ère et le périmètre du triangle. L'ère et le périmètre du triangle. Réimètre du triangle. – Sous-titrage FR 2021